Bonjour à tous les enfants, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes rentrées dans vos écoles. Bon, est-ce que vous vous souvenez où on en était dans nos dernières vidéos ? Ben oui, c'était l'évangile de Marc. Et là, on était arrivé à un moment où Jésus, il a prévenu ses disciples de beaucoup de choses qui allaient se passer après. Des choses qui n'étaient pas rigolotes à entendre. Mais Jésus, il leur a demandé de veiller et de prier. Il ne leur a pas demandé simplement à eux, mais à tous. Il a dit exactement ce que je vous dis, je le dis à tous. Veiller. Et veiller, on avait vu que ça voulait dire de rester attentif, de ne pas oublier les paroles de Jésus. Et s'il nous dit ça, c'est parce que nous, on est toujours tenté de faire ce qui nous plaît plutôt que de faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas vrai ? S'il dit ça à tout le monde, les enfants, s'il veut qu'on reste attentif, c'est qu'il veut qu'on soit prêt lorsqu'il va revenir. Est-ce que tu sais que Jésus va revenir un jour ? Et il le dit là à ses disciples justement, qu'il va revenir, mais il va revenir sans prévenir à tout moment. Alors, il faut qu'on soit prêt. Et s'il te dit ça aujourd'hui, peut-être que tu dois te demander, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Jésus me dit dans sa parole ? Est-ce que je suis prêt s'il revient aujourd'hui ? Ou est-ce que je vais être surpris en train de faire ce qui me plaît ? De me disputer avec mon frère ou ma soeur parce qu'ils m'ont tapé ? Ou de répondre à maman parce que je ne veux pas faire ce qu'elle dit ? Ou d'essayer de chercher l'attention des autres en faisant des bêtises avec eux par exemple ? Est-ce que tu es prêt ? Il y a des personnes, les enfants, qui eux aussi ont entendu les avertissements de Jésus. Et depuis tout le temps qu'il était sur la terre, ils étaient là. Et ces personnes-là, c'est les chefs de la loi. Ah oui, ces chefs-là, on pourrait se dire qu'ils connaissent mieux que personne la parole de Dieu. C'est évident parce que c'est leur rôle, leur rôle, leur service auprès de Dieu. C'est de rappeler au peuple ce que Dieu dit. Alors, ils la connaissent cette parole. Et alors, est-ce que vous pensez qu'eux, ils sont prêts si Jésus revient ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire ce que Dieu leur demande ? En apparence, on dirait que oui. Ils lisent la parole tous les jours, ils connaissent tout par cœur. Bon, on va voir ça après. Après, voilà que dans deux jours, à Jérusalem, c'est la fête. Et ces chefs de la loi, ils doivent se tenir prêts, car ce sont eux les organisateurs de ce moment, de cette fête. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils vont fêter ? Il y en avait plein des fêtes à leur époque. Et bien là, chaque année, ils devaient fêter la Pâque et la fête des pains sans levain. Vous savez ce que c'est ? Mais oui, la Pâque, c'est le jour où Dieu a délivré son peuple de la main des Égyptiens. Oui, rappelez-vous, chaque famille, ils devaient mettre du sang d'agneau, ils devaient tuer un agneau et mettre du sang autour de leur porte pour pouvoir être sauvés, pour échapper à la mort. Et alors, et bien, le peuple, ils avaient fait exactement ce que Jésus leur avait demandé. Et alors, ils ont été délivrés par Dieu et ils sont sortis du pays d'Égypte. C'était la délivrance. Alors, pour fêter ce moment, Dieu leur a demandé de manger des pains sans levain pendant plusieurs jours. Le levain, si vous ne le savez pas, c'est la levure qui fait monter la pâte quand on fait du pain. Et là, à ce moment-là, Dieu leur avait demandé de ne pas mettre de levain. Mais pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, le levain, c'est l'image du péché dans la Bible. Et cette fête des pains sans levain, c'était un peu pour rappeler que Dieu, en fait, il n'a pas simplement délivré son peuple d'Égypte, mais il a aussi voulu délivrer son peuple du péché. Oui, et c'est ça qui devrait leur donner la joie de célébrer cette fête. Ben oui, se rappeler de la délivrance de Dieu, que Dieu est le seul moyen pour être délivré du péché. C'est ce qu'ils auraient dû avoir dans la tête de ces chefs de la loi. C'est ce qu'ils auraient dû penser à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il y avait dans leur pensée, justement ? Et bien, on va le voir dans la Bible, au chapitre 14, dans l'évangile de Marc, au tout premier verset, voilà ce qui est écrit. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alors là, voilà ce qu'il y avait dans leur pensée. Chercher les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais au lieu de chercher comment plaire à Dieu, ils sont en train de chercher à vouloir faire du mal à Jésus. Et toi, quand c'est l'occasion de faire ce qui plaît à Dieu, quand c'est l'occasion de te rappeler les paroles que tu as entendues dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées ? Ce que tu veux ou ce que Dieu veut ? Si quelqu'un ne t'aime pas à l'école, ou est méchant avec toi, à quoi vas-tu penser ? À te venger ? À lui rendre ses méchancetés ? À lui tendre un piège pour lui faire du mal ? Ou peut-être à rapporter à la maîtresse pour qu'il soit puni ? Bien fait ! Tu sais, tes pensées ne devraient jamais être de vouloir faire du mal à quelqu'un, mais plutôt de te demander toujours, qu'est-ce que Dieu me demande de faire ? Qu'est-ce qu'il m'a demandé ? À quoi il m'a demandé d'être attentif ? Dans sa parole ? Tu sais, même si on a des personnes qui veulent être ennemies avec nous, Dieu ne nous demande jamais de nous débarrasser d'eux. Jamais ! Au contraire ! Qu'est-ce qu'il nous demande dans sa parole ? De faire même avec ceux qui nous détestent, même avec nos ennemis ? De pardonner, d'aimer, de supporter. Et ça, c'est ce que Dieu veut, pas ce qu'on veut, mais ce que Dieu veut. Mais que vas-tu choisir de faire ? Ce que tu veux ou ce que Dieu veut ? Les chefs de la loi, eux, ils ont fait un choix. Ils décident de regarder Jésus comme un ennemi. Et alors, ils réfléchissent à un plan pour le faire mourir. Est-ce que c'est mal, les enfants, de vouloir faire mourir quelqu'un ? Ben oui, évidemment ! C'est un péché ! C'est mal ! Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû avoir dans leurs pensées ? À ces chefs ? On l'a vu tout à l'heure. À quoi ils auraient dû réfléchir ? Mais oui, à comment plaire à Dieu ? Comment être délivré du mal avec Dieu ? À se demander qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies ? Mais voilà, les enfants, voilà ce qui se passe lorsqu'on n'écoute plus la parole. On va vouloir faire les choses comme on veut. Et le résultat, c'est qu'on voudra faire du mal aux autres. Ben oui, on va prendre l'habitude d'être contre les autres. On va réfléchir à ce qu'on pourrait leur faire du mal. Et alors, on va finir par n'avoir que du péché dans la tête. Parce que c'est comme ça qu'on est. C'est le péché qu'il y a dans nos cœurs. C'est comme ça que l'on veut être. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il veut qu'on reste. Non. Et c'est pour ça qu'il veut se faire connaître à nous. Il veut nous délivrer. Il veut nous donner une vie sans péché. Et c'est ce que les chefs auraient dû savoir en cherchant dans les Écritures. Comprendre que la Pâques, c'était l'occasion de réfléchir à la délivrance de Dieu. Comment être délivré du péché aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a donné une délivrance. C'est Jésus. C'est le Sauveur qui l'a envoyé. Jésus qui vient pour nous sauver. Et toi, quand tu entends ce que Dieu te dit aujourd'hui dans sa parole, à quoi tu réfléchis ? Quand tu entends que dans ton cœur, il n'y a que du péché, que du mal, à quoi vas-tu penser ? Peut-être que tu te dis, moi je connais déjà tout ça. Jésus mort sur la croix, bah oui, déjà la fête de la Pâques, on le rappelle tous les ans, moi je connais très bien ces fêtes, Noël, la Pâques, pas besoin d'écouter, je connais tout par cœur, les chants, tout ça, je sais très bien ce que ça veut dire. Peut-être que tu es déjà occupé à penser à autre chose, du coup, à quel jeu tu vas pouvoir jouer après ? Hein ? À quel dessin animé tu pourras bien regarder ? À quel cadeau tu vas avoir à ton prochain anniversaire ? Et alors, tu n'écoutes pas. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour toi. Et tu vas mettre la parole de côté. Et la désobéissance, c'est déjà là. C'est que c'était l'occasion pour toi d'écouter, d'entendre ce que Dieu veut pour toi. Mais toi, tu penses à autre chose. Tu crois déjà tout savoir, comme c'est chef de la loi. Et tu penses à ce qui te plaît, à ce que tu veux, au lieu d'être attentif. Et alors, ce n'est pas grave, de plus se souvenir ce qu'a dit la monitrice à la classe du dimanche. Ce n'est pas grave d'avoir oublié déjà ce que Fanny a dit dans la vidéo. Pourtant, quand tu entends la parole, ça devrait te faire réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Comment laisser Dieu enlever mes péchés ? Comment être délivré du mal que je fais et qui me détruit et qui détruit les autres ? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions ? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées ? Ce que Dieu veut, ou ce que tu veux, ou ce que Dieu veut. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais Dieu, lui, il veut te délivrer du mal. Il l'a montré en envoyant son Fils. Et s'il t'a donné sa parole, c'est pour que tu comprennes que tu es pécheur. Et que tu as besoin de lui pour être sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a payé pour toi en mourant à la croix. Il a pris la punition à ta place pour que tu sois pardonné. Et c'est ça la fête de la Pâque pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste une fête quelconque. Une habitude qu'on prend de faire ça tous les ans. C'est pour rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour ta vie. Alors si tu entends cela, c'est l'occasion pour toi de lui donner ta vie. Car il est vivant encore aujourd'hui. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et si tu le crois, alors il va changer ton cœur. Il va changer tes pensées. Et tu connaîtras la joie d'une vie qui est délivrée et libérée du mal. C'est ça la joie qu'on devrait avoir chaque jour. Pas juste pendant ces fêtes. C'est ça qu'il devrait y avoir dans nos pensées. Ce que Dieu veut. Est-ce que tu connais cette joie ? Est-ce que tu es délivré du mal ? Tu peux dire aujourd'hui, dans mon cœur, je sais qu'il y a Jésus. Je sais que Dieu m'a délivré. Garde tes pensées dans ce que Dieu te demande. Garde tes pensées dans la délivrance que Dieu veut te donner. Les chefs religieux, eux, ils n'avaient pas cette joie. Pas du tout. On va les regarder comme ça. Ils n'avaient pas cette joie. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru à la délivrance que Dieu leur a donnée. Ils n'ont pas été attentifs. À ce que Jésus a dit. Alors, ils sont restés dans leur mauvaise pensée. Oui, et leur cœur, Eh bien, il n'y avait que du mal. Jusqu'à vouloir tuer. C'est de pire en pire, lorsqu'on n'écoute pas Dieu. On devient ennemi de Jésus. Et des autres. C'est toujours comme ça, les enfants. Pour toi, pour moi, pour tous. Mais pour éviter ça, Il te suffit d'écouter Dieu dans ta vie de tous les jours. À la maison, à l'école, à l'église. D'être attentif à ce qu'il veut pour toi. À ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu acceptes de reconnaître ce qui doit changer dans ta vie. Et d'obéir pour faire ce qui est bien. Pour changer ta vie. Alors, si tu écoutes, si tu entends et si tu fais ce qu'il te dit. Si tu gardes tes pensées dans ce que Dieu te demande. Eh bien, tu ne seras plus ennemi des autres. Mais tu seras leur ami même lorsqu'il te déteste. Tu obéiras à tes parents même quand ça ne te plaît pas. Tu seras dans la joie de venir écouter la parole de Dieu. Pour grandir et changer d'attitude. Oui. Tu voudras même. Tu seras heureux de venir et d'être à l'écoute. Choisis de garder tes pensées dans ce que Dieu te demande. Et tu seras heureux. Parce que Dieu va te délivrer du mal jour après jour. Et c'est ça la joie qu'il y aura dans ton cœur. Garde tes pensées dans la parole de Dieu. Il y aura une délivrance pour ta vie si tu fais ce qu'il te dit. Voilà les enfants. Alors, on va terminer par un chant si vous voulez bien. Un chant qu'on a déjà écouté dans les vidéos. Et je vais le mettre. C'est parti. Jésus tué, mort sur la croix, Ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur, pour mes péchés, Sois mon ami, Sois mon sauveur. Change ma vie, Change mon cœur, Je veux, Seigneur, Vivre pour toi. Change ma vie, Change mon cœur, Je veux, Seigneur, Vivre pour toi. Jésus tué, mort sur la croix, Ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur, 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 Et voilà les enfants, j'espère que vous aussi, vous avez connu que Jésus change vos cœurs, que Jésus change vos vies, que vous connaissez tous les jours. J'espère que vous lui avez remis vos vies et que dans vos pensées, il y a sa parole et ce qu'il vous demande de faire chaque jour. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. A bientôt ! Au revoir !